Tout ce qui nous arrive, ce qui nous rejoint, ne fait qu'échouer lamentablement à nos pieds, lamentablement oui mais glorieusement aussi. Tout ce qui peut nous parvenir et qui nous frappe au visage, le froid cinglant du vent, la voix au-dedans de lui qui dit ce qu'on ne sait pas entendre, nous sommes toujours là où le large devient ce mot au bord des lèvres qui tombent à nos pieds, une extinction de voix plutôt que le grand cri des appels, on doit deviner, plonger ses yeux dans l'époque vaseuse et dans le flot des apparences, le flux, reflux du ressac, contre-flux des colères. Tâchez de deviner les directions, le ciel possède la même profondeur que la mer ici dont l'odeur plus épaisse, âpre, revenu de tout, nous gifle et nous réveille. Ceux qui se battent dans la grande respiration devant soi qui soulève et fait retomber le corps immense tout près ont perdu d'avance. Et je les regarde pourtant comme si l'un d'entre eux allait parvenir à percer le secret et enfin saura chevaucher le dragon. Mais non, mais non, la lune là-haut attire les vagues selon sa seule loi, le caprice du désir. Tandis que chacune de ces vagues vient mordre la chair, là où l'épaule et le cou se rejoignent, là où le baiser laisse ses marques les plus regrettées, là où tout ce qui me parvient, et la pensée ou la morsure détoure le corps comme la caresse et l'entraîne avec lui dans le pire. Et quand, après, il ne reste que le regret, la lâcheté, il reste tout sauf l'oubli. On est seul devant soi comme si c'était de la mer épaisse et lente qui vient battre contre soi et dont on ne sait si elle s'éloigne ou s'approche. Sûre pourtant d'une chose, c'est qu'elle est là, et que nous aussi, et que le reste, le pardon, le regret, on peut bien l'adresser au ciel, à ce qui résiste en lui, et à la ville, là-bas, qui elle aussi s'éloigne. ... ... ... ... Sous-titrage MFP.